Radio Grand Lac, 92.1, le grand bain de la vie locale. Votre chronique, c'est de toute beauté, pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête. Tout de suite sur Radio Grand Lac, avec Astrid. Hello, hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. C'est votre rendez-vous beauté pour retrouver des conseils et des astuces. Vous le savez maintenant, on se retrouve un mardi sur deux dans C'est de toute beauté. Aujourd'hui, j'ai envie de donner un petit coucou spécifique à Claire de Paris, qui nous écoute régulièrement. Et oui, vous le savez, vous pouvez nous entendre tout autour du lac du Bourget, mais également sur le monde entier grâce à Internet. Donc, Claire de Paris, je sais également que nous avons des personnes qui nous écoutent au Japon. Donc, vous voyez, vous pouvez être partout sur Terre, on est là avec vous, on vous accompagne, on vous fait passer un bon moment. Aujourd'hui, dans la chronique, j'avais envie de vous parler des fondamentaux pour avoir une jolie peau. L'été arrive, donc en général, on se retrouve avec une peau qui est un petit peu plus sèche, un petit peu plus épaisse, malgré le bronzage, malgré cette jolie mine qui s'installe peu à peu. Et j'avais envie de vous donner les éléments, en fait, vraiment spécifiques, les cinq étapes essentielles pour continuer à préserver cette jolie peau et à l'entretenir. La première des choses, comme je vous l'ai déjà dit, vous le savez maintenant, vous êtes habitués, on a la peau que l'on boit et la peau que l'on mange, mais également la peau que l'on vit. Donc, ce qui va être important aujourd'hui de prendre en considération, c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de l'application des soins, c'est d'avoir cet instant à soi. Le fait d'être bien dans sa peau, c'est également un moment de bien-être que l'on s'accorde. Un moment de bien-être, c'est du temps pour soi et très souvent, on néglige ce paramètre. Donc, n'hésitez pas, mesdames, n'hésitez pas, messieurs, lorsque vous avez envie de prendre soin de vous, de prendre ne serait-ce que cinq minutes, mais cinq minutes entièrement à vous, et d'avoir les bons gestes en utilisant vraiment l'intégralité de votre main et non pas appliquer une crème du bout des doigts, que l'on va vouloir faire rapidement, en 5-5, en se disant, allez, j'ai mis ma crème, c'est bon, c'est fait, bon débarras. Non, c'est d'inviter, en fait, vraiment ce côté rituel. Je choisis un produit qui me plaît, un produit qui sent bon, une texture, que j'aime travailler et je masse. Parce que masser, vous allez relancer tous les échanges capillaires, sanguins et lymphatiques, et vous allez retrouver déjà une mine beaucoup plus jolie, ne serait-ce que par ça. Voilà, ça, c'était la base, l'essence même à mettre dans votre rituel beauté. La première des choses, c'est toujours d'avoir ce côté nettoyant, démaquillant pour les femmes. On va utiliser différents produits pour nettoyer le visage. Il existe des mousses, il existe des gels, il existe des lotions, il existe des huiles. On a une multitude de produits à disposition. N'hésitez pas à tester vraiment chaque produit, parce que le contact, je dirais, sur la peau va être différent. Le rinçage va être également différent et la sensation après aussi. Je sais que certaines peaux qui ont tendance à être mixtes ou grasses vont un peu bouder les laits démaquillants. Mais vraiment, si vous avez un choix à faire au niveau de votre nettoyant visage, c'est de partir sur un lait démaquillant. Vous allez retrouver des laits démaquillants pour tout type de peau. L'idée, c'est de mettre une bonne noisette dans votre main et de l'appliquer directement sur votre peau et de l'amasser. De masser cette texture sur le visage. Là, on va vraiment nettoyer les impuretés. Donc les impuretés, j'entends le maquillage, j'entends également toutes les petites traces de pollution de la journée, les cellules qui sont en dégradation et également toutes les petites bactéries qui sont à la surface de la peau. On va nettoyer tout ça avec un lait démaquillant. Ensuite, on va le rincer à l'eau. Vous prenez des petites éponges que vous nettoyez régulièrement ou alors des petites, ça se fait beaucoup en ce moment, des petites lingettes en tissu que l'on passe à la machine. Vous faites un lot de 7-8 pour la semaine et vous les mettez au fur et à mesure dans la machine, ce qui fait que vous avez tout le temps des petites lingettes propres pour nettoyer le lait. Après le lait, on a peut-être cette sensation un petit peu de film sur la peau. Donc ce qui va être important, c'est d'utiliser une lotion. Alors, une lotion va retrouver toutes les vertus des plantes que l'on peut avoir. Donc chaque plante aura une vertu, astringente, régulatrice, hydratante, apaisante. Là, je vous laisse choisir ce qui vous semble le plus adapté pour vous. Mais la lotion, au-delà de ne pas refaire ce nettoyage et d'enlever ce film, on va avoir une inhibition de l'action du calcaire qui a tendance à sécher, dessécher la peau. Donc vraiment, n'oubliez pas cette étape qui est souvent négligée. La lotion, elle a vraiment un but et un objectif, on va dire technique, au-delà du plaisir d'avoir une sensation de fraîcheur. Il existe également les lotions micellaires. Donc ces lotions micellaires, elles sont nettoyantes et démaquillantes. On va les utiliser pour des personnes qui se maquillent très peu, qui ne vont pas mettre de fond de teint, par exemple, parce que ça n'est pas suffisant. Je voulais également faire une petite alerte sur les huiles parce que j'ai des personnes qui, au cours de mon métier, quand j'étais esthéticienne en institut, qui me disaient qu'elles se démaquillaient à l'huile. Donc elles prenaient de l'huile sur un coton et elles la passaient sur le visage. Une huile démaquillante, elle s'utilise, elle a une composition particulière. On va l'émulsionner, on va la masser et on va la transformer avec une eau. Donc on a vraiment une composition particulière. On n'utilise pas une huile végétale pour se démaquiller parce qu'on ne va absolument pas enlever le maquillage ni les impuretés, on va uniquement les déplacer. Donc prenez bien ça en considération. Si vous aimez cette texture huile, choisissez vraiment un produit huile démaquillante. Une fois qu'on a fait cette étape, la peau est prête à recevoir tous les autres soins qui sont essentiels. Et je vous le donne en mille, de quoi je vais vous parler, le gommage. Et oui, je suis Madame Gommage. Je vous le dis à chaque fois, le gommage c'est essentiel pour avoir un renouvellement cellulaire. Le renouvellement cellulaire c'est quoi ? C'est qu'on vient activer tout simplement le métabolisme de la peau. On va la « régénérer » de l'intérieur, on va l'affiner, on va continuer ce nettoyage en profondeur. On a également une action sur les comédons. Les comédons ce sont nos petits points noirs. Donc le gommage, on va l'utiliser sur ces petites têtes de comédons. Donc les petits points noirs en surface de la peau, on va venir les gommer avec ce gommage. Et on va donc relancer tout le système circulatoire. On va créer une hyperémie. L'hyperémie c'est j'active mes petits vaisseaux sanguins. Pour justement qu'ils puissent complètement recevoir derrière les actifs que je vais appliquer. Donc le gommage c'est vraiment une fois par semaine. Votre geste, j'ai envie de dire, beauté essentielle. Je vous donne un exemple parce que souvent on n'a pas ça en tête. C'est-à-dire que notre peau, comme vous le savez, elle se régénère. Et en surface de peau, au niveau de l'épiderme, on a nos petites cellules mortes qui s'appellent les cornéocytes. Les cornéocytes, ce sont les cellules les plus sèches. Ce sont elles qui vont en fait tout simplement tomber sans qu'on le voie. C'est ce qu'on appelle la désquamation. Et au niveau de la surface de la peau, on a un tiers de nos cellules qui sont mortes. Et ces cellules mortes, quand on applique un produit où on n'a pas fait de gommage, notre produit n'est efficace qu'un tiers en moins. Donc au lieu d'avoir une utilisation optimale de votre crème, si vous ne faites pas de gommage, c'est comme si vous mettiez un tiers de votre crème à la poubelle. Puisque du coup, les cellules ne vont pas du tout profiter. Puisqu'elles sont mortes, elles se détachent, elles tombent. C'est une image qui est assez parlante. Donc n'hésitez pas mesdames, n'hésitez pas messieurs à utiliser un gommage une fois par semaine. Vous allez avoir des gommages à grains. Donc on a une texture avec des petites poudres ou alors des micro-billes. On va avoir une action mécanique. On vient travailler aux surfaces de la peau. Et on a tout simplement comme un effet polissoir avec le grain. Il existe des gommages peluchables. C'est-à-dire qu'on va appliquer la crème gommante sur le visage. Elle va légèrement sécher. Et nous, on va venir gommer par des mouvements très doux. Et on va retrouver cet effet vraiment de gomme quand on gomme un crayon de papier. Et là, on englobe les cellules mortales à l'intérieur de ces petites gommes. Et on nettoie derrière. Et il existe autrement, pour les peaux les plus délicates, les plus sensibles, ou qui ont une acné très très intense, on va utiliser les gommages enzymatiques. Vous savez, je vous l'avais déjà expliqué, ce sont des gommages qu'on laisse poser, que l'on ne frotte pas. Et que l'on va rincer. On va travailler sur vraiment deux méthodes différentes. Mais on va dire que ce soit mécanique ou enzymatique, les deux gommages sont très efficaces. Donc n'hésitez plus, vous avez toutes les informations. Quand vous avez fait votre gommage, vous allez pouvoir en fait booster une action particulière en appliquant un masque. Donc un masque, comment on le choisit ? Eh bien, on n'est pas au hasard, au petit bonheur, la chance. Un masque va avoir une concentration d'actifs dans un but précis. Vous avez des textures de masque qui sont crème, des textures de masque qui sont gel et des textures de masque qui sont ce que l'on appelle terreuse. Plus communément, vous allez retrouver toutes les argiles. Le masque, on va vraiment l'utiliser en fonction d'un besoin spécifique. Vous trouvez que vous avez besoin d'hydratation, eh bien on va prendre un masque hydratant. Vous sentez que vous avez besoin de coups d'éclat, à ce moment-là, on va prendre un masque illuminateur ou alors nettoyant. Vraiment, l'idée c'est d'avoir plusieurs masques dans son petit tiroir pour justement avoir une action ciblée. Parce que quand on a une peau sèche et qu'on se dit, tiens, je vais me faire un petit masque coup d'éclat et qu'on utilise de l'argile, on va complètement déshydrater la peau encore plus. si on n'a pas du tout cette action bénéfique. Et je retrouve souvent ça, en fait. Les gens ont des masques chez eux mais ne les utilisent pas à bon escient parce qu'on n'a pas cette idée de dire que je peux varier les masques. Eh oui, en esthétique, on peut varier aussi les plaisirs. Donc n'hésitez pas. Je voulais juste faire une petite précision sur les masques terreux. Donc les masques terreux qui sont à base d'argile qui vont sécher, à partir du moment où il est sec, il n'est plus actif. Donc si on veut renforcer l'action, on prend un petit brumisateur d'eau, on réhumidifie son masque et on va relancer une fois le processus nettoyant. L'idée, ce n'est pas de le faire non plus 15 fois de suite, mais juste une fois. C'est vraiment, vous verrez, complémentaire au niveau du résultat. On a un réel effet. Et vous verrez qu'en le réhumidifiant, vous pouvez également aussi le rincer beaucoup plus facilement. Ce qui fait qu'on ne vient pas insister avec notre éponge. On ne fait pas de rougeur. L'idée, c'est toujours d'être dans un moment de bien-être. On se chouchoute, on prend soin de soi. Donc on va, je dirais, au bout du processus, on prend soin de sa peau du début à la fin. Quand on a fait notre nettoyage, notre gommage, l'application de notre masque, on a rincé notre masque, derrière, on va souvent utiliser une crème. Donc notre crème, on va également pouvoir l'adapter en fonction des besoins. On n'oublie pas, la peau, c'est un organe vivant. Donc en fonction de la saison, en fonction de notre état de fatigue, en fonction aussi de notre état, on va dire, un peu mental. Des fois, quand on est, comment dirais-je, on est un peu contrarié, on peut avoir des petites poussées de boutons. L'état de stress vient également modifier le besoin essentiel de la peau. Donc on n'oublie pas, une crème, quand on voit qu'elle n'est plus efficace, si on trouve qu'on a la peau qui rebrille, ou au contraire, qui est trop sèche, qui est plus terne, on n'est pas obligé de jeter son peau. On le referme, on le met à l'abri de la lumière et de l'humidité, et on pourra le ressortir quelques mois plus tard, quand la peau en aura besoin. Surtout, n'hésitez pas à vraiment aller dans cette démarche-là, de choisir une crème bien adaptée à votre problématique, entre guillemets, du moment. Quand on ne sait pas quelle crème choisir, j'ai envie de vous dire, vous ne ferez jamais d'un pair en choisissant une crème hydratante. Une crème hydratante va apporter de l'eau à votre peau, l'eau, c'est l'élément vital de la peau, c'est ce qui compose et qui lui permet d'être le plus, on va dire, le plus joli, parce qu'elle va fonctionner correctement. Donc, n'hésitez pas, vous avez des crèmes hydratantes qui peuvent être sous texture de baume, sous texture gel, sous texture fluide. N'hésitez pas également à vous renseigner auprès de professionnels, que ce soit en institut, que ce soit en parapharmacie ou même en pharmacie. Vous avez des personnes qui sont dans la capacité de vous renseigner aussi, et souvent, on hésite, on n'ose pas. Donc, allez-y, vous aurez des conseils qui seront également très adaptés en fonction de votre type de peau. Une fois qu'on a choisi notre crème de jour, on va également privilégier le contour des yeux. La crème contour des yeux, souvent, on la néglige, mais elle a une texture et un pH qui est vraiment adapté à l'œil. Donc, on a vraiment une texture, souvent beaucoup plus légère, qui permet, lorsque l'on va l'appliquer, de ne pas avoir les paupières gonflées quand on se réveille. Et ça, vraiment, je dirais que quand on est jeune, jusqu'à 25-30 ans, on n'en a pas besoin, on ne s'en rend pas compte. Et une fois qu'on arrive du côté de la quarantaine, on voit vraiment la différence. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a juste besoin de réinstaurer ce petit rituel supplémentaire au niveau du contour des yeux. Vous prenez l'équivalence d'un grain de riz et c'est parfait. Et si vous avez envie de, je dirais, de booster l'action de votre crème, vous allez utiliser un sérum. Le sérum, c'est un concentré d'actifs. On va l'utiliser en cure pour avoir un effet spécifique. Comme le masque, on va chercher soit un effet anti-ride, soit un effet coup d'éclat, soit un effet régulateur. Et vous allez pouvoir le combiner à votre crème. Si vous avez envie d'hydratation intense, vous allez utiliser une crème hydratante et un sérum hydratant. Et si vous avez envie de panacher, vous prenez un sérum anti-ride et une crème hydratante. Et ça vous permet d'avoir plusieurs actions qui vont être complémentaires. Toujours en prenant soin de votre peau. Le sérum s'utilise en cure. On ne l'utilisera jamais toute l'année. Si vous l'utilisez toute l'année parce que vous avez l'impression que c'est le bon rituel, c'est que votre crème ne vous convient pas. N'hésitez pas à changer, à vous renseigner et à faire également des soins complets en institut. A l'issue du soin, l'esthéticienne vous conseillera au mieux pour vous orienter sur le choix de vos produits et puis compléter tous vos fondamentaux. Voilà, vous avez toutes les informations nécessaires pour une belle routine beauté. Je vous donne rendez-vous à 17h avec l'émission 1h, 1 commune. Et aujourd'hui, nous recevrons deux associations qui mettent en valeur la belle commune de Saint-Ours. Je vous dis à bientôt et belle fin de journée ! Sur les bords du lac du Bourget, la radio Autrement. Radio Grand Lac.